Si vous avez envie d'intervenir, bien sûr, n'hésitez pas. Ils sont là pour éventuellement répondre, dialoguer avec vous. Et puis si je veux bien vous présenter, juste peut-être votre nom, qu'on sache à qui on parle. Et puis, on a préparé quelques thèmes qui vont rythmer la réunion. C'est simple. Et puis, on va essayer d'être ponctuel pour finir dans une heure, pour qu'on puisse aller assister aux autres concerts. Donc, merci beaucoup. Messieurs, dames, bonsoir d'abord. D'abord, je voudrais remercier Tristan et puis Bény, qui m'ont invité. C'est un honneur pour moi. Je suis, comme vous pouvez le voir, de pas toute jeunesse. Et il y a 15 ans que je suis en retraite. J'ai commencé, je voudrais d'abord vous dire que, je vais vous dire ce que je pense, mais je ne suis pas sûr que ce soit comparable avec la situation actuelle de l'enseignement dans les écoles de musique, conservatoires et autres. Parce que le temps a changé. Et ça change de plus en plus vite. J'ai commencé mon professora en 1970. Ça ne rajeunit personne, surtout pas moi. Donc, je suis arrivé au Mans en 1970. J'ai trouvé une situation. J'ai eu vrai pendant 27 ans, conservateur du Mans. Je suis parti en faible depuis 15 ans. Ce qui fait que j'ai aimé passionnément mon travail. Ça, c'est sûr, j'en suis certain, moi. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais, par contre, je ne suis pas sûr de l'avoir fait parfaitement. Tant donné que personne n'est parfait, j'ai fait des erreurs aussi. Il faut savoir, quand on fait de l'enseignement, reconnaître ses erreurs. C'est comme ça qu'on avance. Il ne faut pas avoir peur non plus de le dire aux élèves quand on s'est planté. Parce que, comme ça, on se libère un petit peu la conscience. Donc, il faut se remettre en cause. Et avant d'incriminer les erreurs, parce qu'on voit des fois des enseignants qui disent, j'ai eu des collègues, ils sont tous mauvais. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. D'abord, on essaie de dire, pourquoi je n'ai pas dit les bonnes choses ? Pourquoi ça ne marche pas ? Et comment on va faire ? Parce que c'est deux mots majeurs de la chose. Pourquoi et comment ? Et après, quand on a compris comme ça, ça marche. Il ne faut pas non plus condamner l'autre et de l'incriminer avant d'avoir fait son examen de conscience. Ça, c'est la première chose. Après, je pense que quand le professeur entre dans sa classe, il y a aussi une chose qu'il faut qu'il fasse. C'est qu'il laisse une partie de sa personnalité au vestiaire. Et s'il a un côté un peu orgueilleux, c'est surtout ce grave défaut, si on peut dire qu'il faut qu'il laisse là. On peut être fier, parce que la fierté, ça s'adresse au travail qu'on fait, pas à nous-mêmes. Donc je pense qu'il faut être humble, effacé, mais tout en étant ferme, en ayant une discipline de travail, mais jamais de méchanceté. On peut être exigeant, mais il ne faut jamais être méchant avec les élèves. En fait, c'est l'intérêt que dans un cours, c'est l'élève, ce n'est pas le prof. Le prof, il est là pour l'aider en toutes circonstances, et même en dehors du trombone. Il faut savoir aussi les aider. Il y a des gens ici, d'ailleurs, que je demanderais de parler tout à l'heure, parce qu'ils me font plaisir et ils m'honorent. C'est ces gens-là qui m'honorent. Je ne suis pas sorti du conservatoire du monde pour faire du cinéma. C'est la première fois que je me trouve à poil devant un auditoire pour dire quelque chose, vous voyez. Et ça m'émeut beaucoup, je dois le dire. Et je remercie Tristan encore au passage. Donc l'intérêt, c'est d'abord l'élève, et puis ensuite une chose. Si on veut réussir dans cette affaire, il faut aimer son prochain. Et le prochain, dans une salle de cours, c'est ceux qui viennent nous voir. Je vous remercie de votre attention. Monsieur Gifféron. Merci. Christian Bégard, je suis professeur au conservatoire de l'île depuis une vingtaine d'années maintenant. Ça passe vite aussi. C'est vrai que le temps passe très vite partout. La région de l'île est une région fertile en cuivre et en tromboniste aussi. Donc on en parlera tout à l'heure, je pense, entre les différents territoires, pour voir les comparaisons entre les différentes régions. Donc j'essaye depuis 20 ans de faire un travail avec les élèves, avec les étudiants, qui permet de faire rayonner le tromboniste dans la région et au-delà de la région. Donc on parlera aussi tout à l'heure du tissu, du réseau régional pour développer vos classes, etc. C'est un élément essentiel dans nos débats tout à l'heure. Donc je suis très heureux aussi d'être parmi vous aujourd'hui pour discuter de recrutement, de développement de classes, etc. Donc voilà, merci à vous d'être aussi nombreux. Bonjour, je m'appelle Stéphane Guilleux, parfois on m'appelle Ton aussi. Voilà, donc en fait j'ai commencé l'enseignement en 1988, successivement à Saint-Malo, Véry-Châtillon, Lisbonne, Mantes-la-Jolie, Agnières, 15ème, et en ce moment je suis à Bourg-la-Reine depuis 9 ans. Tout ça pour vous dire que Bourg-la-Reine j'ai commencé il y a 9 ans avec 6 élèves, actuellement j'en ai 24. Et à côté, souvent on se dit quand on est professeur, souvent il y a des gens qui ont peur, qui se disent, on ne fait que l'enseignement et on ne joue plus. Et parallèlement, je continue à jouer le trombone, je joue à l'Orchestre de Bretagne, je fais le trombone solo à l'Orchestre de Colonne, l'Orchestre-Colonne, et puis je fais partie du quartier au trombone de Paname. Et voilà, et mon but c'est, moi mon but c'est que chaque gamin qui vient dans ma classe, j'espère le revoir dans 20 ans, soit comme on entend aujourd'hui, soit de la musique ancienne, soit du jazz, soit du ska, soit peu importe, mais mon but c'est de les voir plus tard avec un trombone, et faire n'importe quel gamin. Merci, donc voilà, c'est parti. En réfléchissant à tous nos problèmes de professeur, on s'est dit que le premier sujet peut-être sur lequel on pouvait discuter, c'était parler de convaincre des enfants de faire du trombone, et puis aussi convaincre des parents que les enfants fassent du trombone. Donc on a parlé d'un travail en interne aux écoles de musique. Donc le premier sujet dont on voulait parler c'est de quel genre de travail en tout cas ces messieurs ont pu faire dans leurs écoles. Et puis donc Stéphane, peut-être on commençait par, tu veux bien, parler d'un projet, donc pas valeur de bible, mais un exemple pour lancer le débat. J'ai fait un peu comme tout le monde au début, je suis allé dans les classes de formation musicale, je suis allé dans les collèges, et puis on s'aperçoit qu'on fait beaucoup d'efforts, et puis finalement on n'a pas de retour, on n'a pas d'élèves après. Alors j'ai constaté ça, et maintenant j'appelle ça entre guillemets une prise d'otage. Donc à Bourg-la-Reine, avant j'allais aussi, je présentais le trombone, c'est moi qui jouais. Ça ne paye pas toujours, donc maintenant je vais avec mes assistants. Mes assistants c'est qui ? C'est mes petits élèves, qui en général ils commencent en dernière année de maternelle, donc vers 5 ans, 5 ans et demi. Donc ils viennent avec moi quand ils ont 6 ans et demi, ils présentent aux autres enfants qui ont 5 ans et demi, même si eux ils ne font que quelques notes, j'ai vu que c'était beaucoup plus facile pour les enfants, ils peuvent se reconnaître à travers ces enfants-là. Donc ça c'est la première des choses, mais ça c'est facile, tout le monde le fait, les gamins à la fin ils disent, ah moi je veux faire du trombone, moi je veux faire du trombone, tout le monde veut faire du trombone. Et on s'aperçoit, 6 mois plus tard, à la rentrée, il y a zéro. Alors du coup, je fais cette prise d'otage, entre guillemets, c'est-à-dire que dans l'éveil musical ou le jardin musical, le professeur a quelques chants, donc il travaille ça tout au long de l'année, et plutôt que ça soit accompagné lors de la production par un piano, je fais accompagner ça par mes élèves de trombone. Donc ça peut être un petit platoir, un trio, voilà, peu importe les moyens. S'il n'y a pas assez d'élèves, on peut faire deux trompettes, deux trombones, on peut tout imaginer. Mais c'est surtout que ce jour-là, forcément, les parents vont venir écouter. Mais on sait très bien que quand ils viennent écouter, qu'est-ce qui se passe ? Ils vont écouter leurs enfants, après si je fais jouer ma classe, ils sont partis. Alors moi ce que je fais, c'est que je fais trois chansons, les enfants, les petits chanteurs, qui vont être accompagnés par les trombones. Et au milieu, je vais forcément un garçon et une fille, débutant, qui ont un nom de trombone. Comme ça, les parents voient aussi bien des filles, ils disent, il n'y a plus besoin de parler, de se dire, est-ce que c'est un instrument pour les garçons, pour les filles ? Pareil pour les garçons, et après on finit par trois chansons. Et autour, je fais un concours de dessin aussi. Donc du coup, on voit du trombone partout dans le conservatoire. Et depuis qu'il y a ça, moi ça m'a apporté beaucoup. Christian, tu en as un C2R, c'est ça ? Oui, c'est plus facile. C'est plus facile, parce que j'ai un assistant qui est là pour m'aider dans le recrutement des élèves. Ce qu'on fait aussi, aux conservateurs, les moyens ne sont peut-être pas les mêmes que Bonarine, on appelle ça les classes découvertes. En fait, tous les jeunes, les enfants du jardin musical ou musical, participent à des classes découvertes, c'est-à-dire qu'ils sont intégrés dans la classe pendant, c'est des trimestres, je crois, ou c'est deux mois, une période de vacances et huit semaines, je crois, entre les vacances à chaque fois. Et donc, ils font le tour des classes d'instruments pour choisir et faire leur choix. Donc, bien sûr, il faut les retenir, mais les parents viennent avec eux, ça c'est très important. Je pense que les enfants, on arrive tous à les convaincre. Avec le trombone, c'est assez facile, on fait des jeux, on les fait, voilà. Ça fonctionne assez vite, mais c'est surtout les parents qui vous convaincre, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi un enfant de 6-7 ans veut faire du trombone, ou c'est fait du piano, ou le cassin, ou la harpe, ou la guitare, etc. Mais le trombone, c'est malheureusement un instrument qui n'est pas encore assez reconnu par les parents. Mais les parents, là, assistent à ces cours, donc on arrive à les convaincre qu'il faut être très persuasif et ça fonctionne assez bien aussi, ça y a un suivi ensuite. Les classes formes musicales participent aussi à ces classes découvertes, donc il y a une démarche qui est vraiment consensuelle avec tout le département, les professeurs de cuivre et les professeurs de formation musicale qui accomplissent la suite de travail aussi pour présenter les instruments. et ça, ça fonctionne assez bien aussi. Donc c'est surtout de convaincre les parents et le fait que les parents assistent à ces séances de découverte fait réfléchir aussi, fait prendre des décisions parfois un peu plus heureuses. Voilà, l'expérience de l'univers. M. Ferrand, vous, est-ce que quand vous l'enseignez, c'était le même genre de souci ? C'était très différent. M. Ferrand, je pense que déjà suivant l'endroit où on se trouve, j'ai eu l'occasion en même temps, à un certain moment, pas tout à fait au début de ma carrière comme professeur conservateur du Mans, puisque j'ai été d'abord 12 ans dans les orchestres à Paris. Donc j'ai fait de la musique d'orchestre et tout ça, on ne va pas revenir là-dessus. Mais quand je suis arrivé au Mans, en 70, il y avait déjà un an et demi que mon prédécesseur, malheureusement, était décédé à la suite d'un grave accident de la voie publique. Il s'était fait renverser par une voiture. Et donc la classe avait été... il n'est pas décédé sur le coup. Je crois que c'est un an, un an et demi après qu'il ait décédé ce cher homme. Je n'ai pas connu, malheureusement, je l'ai bien regretté, parce que je suis sûr que c'était quelqu'un de formidable. Mais donc, après ça, je suis arrivé, il y avait un brave monsieur qui dirigeait une panfaire du département, qu'on avait dit, qui était tromboniste en même temps. On lui avait dit, bon, vous allez prendre la classe en attendant que M. Launay, il s'appelait, d'ailleurs c'est son fils qui me remplace maintenant au grand, et on a le bonheur d'avoir son petit-fils dans la salle, il est là aujourd'hui, dans la personne de Rémy Launay. Donc, je suis arrivé là-bas, j'ai rencontré M. Bureau, il s'appelait, et il m'a dit, bon, ben, vous voyez, là, je vois ce qu'il y a comme élève, il n'y avait que des petits élèves. J'ai dit, il n'y avait pas de grands. Si, si, il y en avait, mais ils étaient tous plus forts que moi. Alors, je leur ai dit, ce n'est pas la peine que tu reviennes, ils étaient plus forts que moi, ils étaient à t'apprendre. C'était d'une grande honnêteté, mais pédagogiquement, ça n'avait pas fait bonne affaire. Alors, bon, j'ai essayé de savoir qui il était. Il y avait un jeune homme qui s'appelait Bernard Lair, le frère de Yves Lair, qui est Thuba à l'Orchestre Langue de Groussillon, Montpellier. J'avais Yves tout dans ma classe, tout petit. Alors, j'ai dit, ben, écoute, tu vas demander à ton frère qu'il revienne. Je veux le voir au moins. On a parlé, puis il est revenu, puis finalement, il a eu son prix après, quand c'était le premier prix à l'époque. Donc, je suis arrivé, puis j'ai dit, bon, il faut que j'aille dans l'état de formation musicale. Je ne vais pas répéter ce que mes deux amis ont déjà dit. J'ai procédé de la même façon. Mais après, ça ne suffisait pas. Parce que, bon, c'est pareil, je suis tombé, à cette époque-là, sur les mêmes problèmes. Parce qu'il faut convaincre les parents. Je pense que les parents s'investissaient bien aussi, mais bon, c'était comme ça. Puis le conservatoire, à l'époque, ce n'était pas comme maintenant. C'était comme le théâtre municipal. Des gens qui me disaient, on ne va pas au théâtre, ce n'est pas pour nous. Parce que les gens s'habillaient à l'époque pour aller au théâtre. Maintenant, on a changé beaucoup depuis 70. Donc, tout ça, il fallait faire un petit coup de balai dans tout ce système-là. Donc, si tu veux bien, on va passer, moi, mon action, ça a été surtout après à l'extérieur. Donc, en fait, finalement, de tout ce que vous dites, tous les trois, le fait simplement d'enseigner, finalement, ça fait partie de votre, le centre de votre activité, mais vous avez beaucoup développé d'activités presque annexes pour pouvoir développer votre classe, en fait. En ce qui me concerne, en tout cas. Moi, je voudrais revenir sur le recrutement interne, aussi, ce qu'il faut, on a parlé des parents, mais il y a aussi les directeurs aussi à convaincre, les directeurs, parce qu'il y a tout ce qui nous dit, j'en ai plus tard, parce que c'est vrai que certains directeurs, je pense que le trombone, si on en a trois, l'orchestre, ça suffit, mais bon, malheureusement, ce n'est pas toujours évident. Donc, il faut convaincre aussi nos directeurs, et ça, il faut mener des actions en interne, il faut les gaver de trombone, et puis, voilà, qu'il comprenne qu'il y a de la demande, et que les enfants le prennent des trombones, parce que c'est vrai, par moments, on se dit, voilà, les trombones, il y en a assez, il ne s'est pas la peine de développer les classes, les heures, etc. À Lille, il y a 36 heures de cours de trombone, voilà, il y a 16 heures, titulaire, enfin, pas titulaire, et un assistant à 20 heures aussi, donc, il y a 55 élèves, il n'y en a jamais assez pour combler tout ce qui est musique de chambre, orchestre, etc., donc, il y en a mieux c'est, c'est ce qu'on se dit maintenant, quoi. Je me souviens des réactions de directeurs, des « mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces trombonistes ? » Tous ces trombonistes sont casés dans les orchestres, musique de chambre, fanfare, etc., voilà, qu'un tête, il y en a. Il y a assez de place pour tout le monde, il faut arrêter de dire qu'il y a des trombones, que c'est... J'en pense, il y a ça d'un directeur. Moi, je n'ai pas trouvé ça au-delà. J'avais un directeur qui adorait le trombone, d'abord la première année que je suis arrivé là-bas, il m'a dit, bon, il faut nous jouer à quelque chose. Alors, avec mon collègue, professeur de trombone qui venait se nommer, Claude Vassé, pour ne pas le nommer, c'était quelqu'un de ma génération, un petit peu plus jeune que moi, on a joué le concerto de Castelred, qu'il a arrangé après pour trombone et orchestre encore plein de percussions. Et donc, on avait un directeur qui, au contraire, m'a acheté des instruments et tout, il n'y avait pas de problème. À l'époque, les villes n'étaient pas pauvres, donc au Mans, on n'avait pas un orchestre qui coûtait cher, et je peux vous dire qu'au concerto d'art, quand on demandait des instruments, on avait des instruments. J'ai acheté des gros tubas, après, tout ce que faisait, on demandait des tubas. Donc, et après, pour en venir à l'action extérieure, c'est là que je me suis le plus investi, disons, parce que le conservateur du Mans, ce n'est pas le conservateur de Lille, c'est quand même moins grand, surtout à l'époque, ça a progressé depuis. Donc, là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé par aller voir les gens qui avaient dans la région. Je me suis renseigné auprès du président de la Confédération musicale, Sarté Mayem, c'était la Confédération musicale de France, quoi. Alors, j'ai dit, voilà, vous allez me donner la liste des harmonies et des fanfares, et j'ai aussi aperçu que le département de la Sarthe s'affoisonnait d'harmonies et de fanfares de tout poil. Et le département de la Sarthe, il est bien parce que le Mans est au centre, et puis c'est comme une route de nos villettes, hein, c'est bien route. Alors, donc, c'est bien équilibré. Je suis donc allé voir tous les gens qui étaient responsables de la musique dans la Sarthe, et puis j'aurais dit, écoutez, si vous avez besoin, je veux bien venir jouer avec vous, tout ça. Je suis, bon, il y avait la place de directeur de l'harmonie municipale qui était libre, mes collègues n'en voulaient pas, le brave homme qui s'en allait, il m'a dit, vous ne voulez pas vous occuper de ça. Bon, je connaissais la musique d'harmonie, j'habitais la musique de la police nationale 8 ans, au Gardien de la Fête Paris 4 ans, donc la musique d'harmonie je connaissais. Donc, j'étais après tout, allons-y, c'est pas que ça m'emballait de faire le guignol devant, c'est pas mon truc, je préfère souffler dans mon trombone. Mais, enfin, bon, comme je n'avais pas beaucoup de poignons ici, parce que je suis parti d'ici pour avoir 12 heures au Conservatoire du Monde. Donc, je n'ai pas choisi l'enseignement pour me faire un truc pour l'argent. Non, j'ai choisi, j'ai arrêté la musique des Gardiens de la Fête Paris, j'étais au Concert d'Amoreux, je faisais les fanfares du Théâtre de l'Odéon, c'était l'époque de Jean-Louis Barrault, et ça marchait. Je faisais les fanfares de l'opéra, j'étais à Musique Vivante avec Diego Masson, je travaillais beaucoup, et au Trombone Basse, on n'était pas nombreux. Donc, je suis parti pour gagner le quart de mon salaire au Mans. Seulement, entre-temps, Gardiens de la Fête Paris, on m'a fait faire le mois de mai 68, et ça, je n'ai pas digéré. J'ai dit, il faut que je me barre de là-dedans, je ne vais plus me retrouver avec le pétard dans la ceinture et le casque en bandoulière, non, ça, ce n'est pas mon truc. Je ne suis pas rentré, je veux bien me mettre le pyjama de temps en temps, mais je ne vais pas faire le flic. Alors, tant que je dis, je m'en vais, je pars. Et au Mans, 12 heures, je vais au Mans. Et puis, en plus, je m'étais aperçu, entre-temps, que ça me plaisait de faire de l'enseignement. Parce qu'il ne faut pas faire quelque chose dans la vie. Quand on peut, je parle pour les plus jeunes, il faut essayer de faire le métier qu'on aime. Il y a deux choses importantes dans la vie. Je disais souvent à mes élèves, il y en a quelques-uns au fond, qui vont peut-être se souvenir de certaines choses. Il y a deux choses les plus importantes, c'est la femme avec qui on va faire sa vie, si on continue à l'aimer toujours, ça, c'est plus difficile. Et après, le métier qu'on a. Et après, j'ai fait dans les sociétés de musique, et là, j'ai récupéré des élèves. Et après, ça fait boule de nez. Parce que vous savez, c'est le bouche à vrais qui compte. Ils ont dit, tiens, celui-là, il n'est pas trop con, celui-là. Non, ça va, tu peux aller chez lui, tu vas voir, tu seras bien su. Et on va comme ça. Vincent Villiers, je suis prof de Thuba à Villeurbanne. Vous avez récupéré des élèves qui faisaient déjà du trombone, enfin, déjà des débutants débutants ? J'ai eu de tout. J'ai eu de tout parce que j'ai eu des débutants débutants, parce que j'allais avec ma classe aussi. Puis au début, j'ai fait l'ensemble de cuivre. Alors, c'était pratique, parce que l'ensemble de cuivre, il y a la trompette de Thuba, il y a du trombone, c'est bien. Donc, on allait dans tous les coins. Et j'ai eu des débutants. J'ai eu après, quand j'ai connu les chefs de musique, après, par ce biais, qui m'ont dit, tiens, j'ai un jeune qui se débrouille pas mal, envoyez-le. Et puis, ça a commencé à venir. Puis après, le meilleur soutien que j'ai eu, c'est les gens qui ne sont pas de la classe. Parce que c'est nos grands élèves qui, après, en parlent. Et ça se sait, ça se dit. Et puis après, ça vient tout seul. Quand on a bien ramé, on est tranquille. Le navire va. Ça va ? Dans le genre de projet que vous faites à Lille, donc avec que les professeurs, un ensemble de trombones ? Oui, ça tombe bien, puisque Fabien Seignet, il faut en parler, ça passe il peut bien. En fait, on a créé, il y a maintenant, un ensemble qu'on a appelé Trombonesphère, qui réunit tous les professeurs, presque tous les professeurs de la région d'Anglois-de-Calais. C'est Jean-Ontibarrière, puisqu'on n'est pas toujours tous disponibles. Et on organise des actions pédagogiques, des concerts dans toute la région, et même en dehors de la région, puisqu'on est dans la somme, on est chez Fabien. Et donc, ça permet de tisser un réseau. Donc, on est là pour aider les professeurs de trombones de certaines écoles, pour faire des animations, etc., pour développer, par exemple, dans leur classe. Le fait que tous ces professeurs soient des anciens élèves, aussi, montre qu'il y a une idée de réseau. À la sorte de... Bon, c'est 20 ans que je suis à Lille, depuis 20 ans, certains élèves ont fait des études sur Paris ou Lyon, sont devenus professeurs, etc. Et donc, c'est grâce à eux aussi que la classe d'élus fonctionne bien, puisqu'il y a un retour des choses, puisque eux, ils vont maintenant sur Goulogne-sur-Mer, à Dunkerque, à Saint-Omer, etc., etc., donc tout le Nord-Pas-de-Calais. Et donc, leurs grands élèves, les grands élèves qui veulent bien continuer, viennent ensuite au concert d'avoir. C'est une suite logique. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en route, on a placé cette action avec toute l'univers. Ça permet aussi de se retrouver en même temps. Et puis, on échange, on débat sur des programmes, sur des idées de pédagogie, etc. Bon, c'est toujours un moment convivial également, on ne vous le cache pas. Mais c'est vrai que c'est en même temps quelque chose qui est même pour les élèves, qui est très... C'est sensible de voir tous les profs ensemble jouer, se démener pour une action pédagogique, pour essayer de faire vivre le programme. Donc ça, ça fonctionne bien. C'est vrai. Alors maintenant, c'est vrai que l'idée de raison, on en parlait tout ce matin, est très importante autour de vos écoles. Je ne sais pas comment vous fonctionnez avec vos collègues voisins au niveau des conservatoires. Il faut absolument qu'il y ait des contacts. Il faut certainement pas rester dans son coin tout seul. Ça, c'est une notion, je ne sais pas, on parle également aussi. C'est vrai que... Moi, j'ai connu la Provence, donc en Bretagne, Saint-Malo, tout ça. Je suis arrivé sur Paris. Paris, ce n'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas, comme dans le Nord, toute une vie autour de la musique. Donc, c'est pour ça qu'il y a 10 ans que je suis arrivé à Mante-la-Jolie, le rang avant, il y avait tout à faire. Moi, c'était un des échecs que j'ai eus à Mante-la-Jolie. Voilà. Et c'est que j'ai fait comme d'habitude. Et le problème que j'ai eu à Mante, c'est que j'ai eu un directeur qui m'a énormément soutenu d'un côté. C'est-à-dire qu'il m'a demandé de faire des projets. J'ai fait des projets. C'est là où on a créé le coulisse, en fait. Alors, qu'est-ce que c'est que le coulisse, en fait ? C'est un rendez-vous annuel. On en est au 11e cette année. Qu'on a fait ça avec Potoir, avec Paname. Et ce rendez-vous, là, ça a permis... Au début, j'avais 3-4 élèves. Donc, il me fallait bien d'autres classes. Donc, c'est la classe de Saint-Malo qui est venue. Donc, j'ai eu des moyens financiers, tout ça. Donc, ça a marché. Mais finalement, il n'y a pas de retour après. L'année d'après, on a fait un autre compte musical qui s'appelle Fitzy. Donc, on n'a pas eu non plus de retour parce que j'ai une personne de la DRH qui m'a tout simplement dit « Mais si vous allez dans ces quartiers-là, les parents ne viendront jamais au conservatoire. Et après, j'ai eu le problème de retour de mon directeur. C'est qu'on a fait des ateliers découverts, tout ça. Le problème, c'est que ce n'était pas obligatoire. Et quand on ne fait pas obligatoire, j'allais dans mon atelier et je n'avais personne. Donc, voilà, c'était... Pour moi, c'était un échec. C'est pour ça qu'on a continué à faire après les coulisses, en fait. Donc, la première année, c'était Saint-Malo. La deuxième année, on a eu Rouen. La troisième année, on était autonomes. Maintenant, on tourne à, je ne sais pas combien, une centaine, 110 thrombonistes que de la région parisienne. C'est rien encore, mais j'espère que ça va continuer. J'espère que s'il y a des gens qui sont en région parisienne, vous voyez, c'est... Voilà, et puis l'autre chose, c'est que vous rencontrez peut-être ce problème, pas dans le genre de conservatoire, pas dans des CRD, mais des C2R, mais dans des CRD, c'est-à-dire que les élèves, par exemple, le mien, je vais les perdre l'année prochaine. J'ai des grands, donc ça va de 5 ans et demi à 18 ans. Le problème de mes grands, c'est qu'ils passent leur bac et l'année prochaine, ils vont aller faire des études supérieures. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, j'ai proposé au directeur d'avoir une heure pour ça, mais on répétera quand on veut, c'est-à-dire que eux, ils vont faire des études à droite à gauche et on se verra, soit pendant les vacances, soit le dimanche, voilà, en fonction de leur disponibilité, on va déjà monter un quattro-tombon avec moi et après, on va insérer petit à petit, à chaque fois qu'il y en a qui va rentrer en troisième cycle, il va rentrer dans cette formation-là, il jouera peut-être qu'une pièce ou deux, on ira peut-être un jour, pourquoi pas, à Lille ou je ne sais pas. Mais voilà, après, c'est la convivialité. Le but du jeu, c'est que cet ensemble, ce soit la vitrine de la classe, pour que les petits, ils disent, un jour, j'irai jouer avec eux. J'ai une question peut-être pour revenir un peu en arrière, mais pour M. Ferrand, vous avez fait le choix de quitter la vie parisienne et des orchestres, et vous avez mis une place certaine, vous êtes en place tous les deux à l'Orchestre de Lille ? Non, 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 je ne sais pas. Je ne sais pas, tu n'as pas de place de... Non, je ne sais pas dans l'orchestre, j'ai une couture de trombone, je joue encore du trombone, c'est ça. La question, c'est en fait, est-ce qu'en tant que pédagogue, tous, vous avez, vous, en quittant la vie parisienne, est-ce que vous avez retrouvé cette joie, en étant professeur, de jouer, et peut-être pas dans les formations prestigieuses que vous pouvez y avoir à Paris, est-ce que vous trouvez ça encore, est-ce que vous avez ça, est-ce que c'est une joie de jouer, est-ce que c'est concret, ou est-ce qu'on est professeur après ? Professeur, c'est... En ce qui me concerne, je suis parti au Mans. Le Mans, à l'époque, c'était à une heure et nuit, deux heures, moins le quart, ça dépendait des trains. Et j'ai continué à venir travailler à Paris pendant longtemps, moins qu'avant, mais l'Orchestre National me téléphonait encore. J'allais de temps en temps, je suis parti faire une tournée avec Musique Vivante, pendant cinq semaines, pour faire la création du concerto de Patrice Mestral, je ne me souviens plus du titre, il n'y avait pas de titre d'ailleurs pendant la création, j'ai toujours le manuscrit de Patrice, j'étais venu à Paris pour travailler avec lui, pour lui demander en quel esprit, et on a fait New York, Philadelphie, Minneapolis, Chicago, San Francisco, Los Angeles et Houston. Alors, je vais préciser ma question, parce que ça, ça reste des choses précises. Mais j'ai continué... Est-ce que quand on est professeur... Oui, j'allais à la... Alors qu'est-ce que des pays de la Loire, en même temps ? Et est-ce qu'on est en professeur dans une localité, on peut... Non, je vais parler juste de ça, avec... Il y a Rémi Donnet qui est présent ici, j'ai parlé de lui ce matin, et Rémi, quand il est venu me voir, tout ça, donc lui, pour lui, il pensait que quand on enseignait, c'était... On ne jouait plus trop de trombone. Et puis, il est venu dans la classe, il a vu plein de choses, il a vu que je n'arrêtais pas de faire plein de choses, et puis il s'est dit, mais finalement, ce métier-là, ça peut être super. Et il est rentré à la garde du week-end, et puis finalement, il a choisi le métier de professionnel. Tu peux être tout simplement... Voilà. Je te prends dans la maison, mais je ne sais pas. Ça répond peut-être à ta question. Je ne sais pas, tu veux... Tu veux... ce choix-là, parce qu'effectivement, moi, j'étais plus orienté vers les orchestres, etc. Et c'est vrai qu'en voyant tout ce qu'on pouvait faire, en fin de compte, le panel de choses était large, et que, en fin de compte, c'est riche de pratiques, pour le coup, c'est vrai qu'il m'a convaincu. Et est-ce que tu joues ? En quittant le Céphedem, on joue un peu moins, nettement moins, même. Ça, on n'a pas mis à l'enquête, j'en fond. Ça ne fait pas pratique de faire le point de la carte. C'est vrai, mais maintenant, on va s'y remettre. Pour revenir sur ta question, c'est très important de continuer à jouer. C'est sûr que... Après, il y a d'autres points d'intérêt aussi. Moi, j'ai développé d'autres... Je dirige un orchestre d'harmonie, par exemple, donc c'est d'autres satisfactions. Je joue dans un bras-bande, je fais des poitures de trombone. De temps en temps, je vais... Bref, il y a des passerelles encore comme ça qui existent. Et je trouve que c'est très important de marier encore les deux actions, de jouer, de donner des courses. Et pour sa propre expérience, et puis sa valorisation aussi personnelle-professionnelle. Donc c'est très important de se promenir. Voilà, c'est ce que je vais dire aussi. Moi, je sais que personnellement, j'ai continué à revenir travailler sur Paris. D'ailleurs, aussi, parce que ça m'arrangeait, parce qu'avec le salaire que j'avais au début au moins, avec les 10 heures de cours, j'avais besoin de revenir et mes copains me téléphonaient. Puis j'avais un directeur extraordinaire qui me donnait beaucoup de liberté. Parce qu'il voyait qu'en même temps, ma classe se remplissait et que ça ne nuisait pas du tout mon activité d'un côté de... Je continuais à faire des... J'allais beaucoup à l'Orchestre des Pays de la Loire, parce que, bon, les trois trombonistes, c'était de mes anciens copains. Il a été créé en 70, en même temps que je suis parti. Et c'était des copains, justement, de Paris qui étaient rentrés là-bas à l'Orchestre à Nantes et Angers. Donc, quand ils avaient besoin d'un remplaçant, tout de suite, ils me téléphonaient. Et moi, c'était facile. Mais quand j'ai pas loin... Donc, j'ai continué quand même à travailler. Et je pense que c'est indispensable, d'ailleurs. Et en même temps, pour les élèves de votre classe, c'est important que leur professeur jouait. Oui, absolument. Quand j'en ai un conservatoire, j'étais tout de suite... On avait un petit orchestre au Mans. On s'est joué. Tout de suite avec l'orchestre. Et là, je voudrais tout à l'heure céder la parole à Laurent Cabaret, Stéphane Thilbault et peut-être d'autres qui sont venus, mais surtout ces deux gaillards-là, et qui voulaient... Dès que je suis arrivé au Mans, mes élèves sont venus jouer avec moi de Thilbault, c'était Hiblaire. Il est à Montpellier, Languedoc aussi, donc maintenant, et propre au conservatoire. Il y avait Iblise aussi, et Philippe, qui sont une à Avignon maintenant, et Philippe qui m'a remplacé après être passé par l'OPPL et puis Poitiers et tout ça. Et ces gens-là m'ont toujours dit... Et d'ailleurs, tiens, Laurent, dis-nous ce que tu penses de ton séjour au conservement, si tu veux. Ça sera bien. Effectivement, moi, je suis en mode consoliste à l'Opère de Marseille. Et effectivement, j'ai commencé au très jeune, parce que j'avais 18 ans, je crois. Donc, M. Ferrand m'a fait venir à l'Orchestre du Mans, et effectivement, ça donne un petit peu d'expérience par rapport à l'orchestre, et c'est très utile par là. C'est un élément déclencheur, c'est sûr. Parce qu'à l'époque, j'avais trois élèves qui... Pour parler de l'Orchestre de Laurent, Laurent, lui, il est à Marseille. Stéphane, il est caché. Il est caché. Stéphane, il est à la police, et puis en même temps, prof au conservatoire du Centre de Paris, et Laurent Foucret, il est à l'Orchestre de la Suisse Romande à Genève, après être passé par le Péranou de Lyon, etc. Et je pense que ça, c'est un élément déclencheur, parce que quand les jeunes se retrouvent là, c'est pas facile, et on travaillait les partitions, et après, moi-même, même, à la fin, j'étais obligé des tromperés, tout ça, et c'est eux qui m'ont remplacé à mes cours de trombone, et qui faisaient l'Orchestre, et j'allais voir le chef, je disais, alors, mes gars, comment ça marche ? Et la violon-solo de notre petite orchestre me disait, vous savez, vos gars, ils sont professionnels. Et la preuve, il ne les dépend pas encore, mais ils le sont devenus. C'est ça, c'est intéressant. Ceci dit, on ne fait pas des professionnels, j'ai fait aussi beaucoup plus d'amateurs. Il y en a un ici, d'ailleurs, qui est venu, et qui m'a fait plaisir, qui s'appelle Franck Ledruf, mais il y en a la parole tout à l'heure. Peut-être pour revenir à notre... Ça va ? Si vous voulez intervenir, vous avez une... Ouais ? Moi, c'était... On va lire ? Oui, alors, moi, je suis tromboniste, voilà, élève, et puis j'avance, j'avance, j'avance. Mais alors, moi, j'ai fait du trombone parce que je suis arrivé à Clermont-Ferrand, je voulais faire de la musique, je me suis... Je suis arrivé au conservatoire de Clermont-Ferrand, je dis bonjour, je vais apprendre la musique. On m'a dit, j'avais lu un article sur le trombone, je suis lancé dans le trombone et il se trouve que c'est un instrument qui me convient bien, la tessiture, enfin voilà, c'est un instrument que j'aime beaucoup et en fait, ce que je voulais savoir, c'était un peu la position finalement des conservatoires vis-à-vis des adultes parce que le trombone, c'est quand même... À 5 ans, c'est un instrument que je trouve quand même très difficile et c'est un peu comme la contrebasse, c'est-à-dire que c'est des instruments, il faut quand même une certaine force physique, il faut une certaine longueur de bras, enfin, je ne dis pas que ce n'est pas inabordable très très jeune mais on voit beaucoup plus de gens qui vont attaquer dans des fanfares après, même sans formation, dans la partition, ça se résume à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mis dans un ordre dans des positions et ces gens-là, souvent, en fait, ils gagneraient beaucoup à bénéficier de l'enseignement du conservatoire pour avoir des nuances, pour mieux interpréter leurs répertoires et je voulais savoir si les conservatoires, en fait, ils étaient... Enfin, quelle était leur position vis-à-vis de ces... c'est vrai que c'était difficile d'accueillir les adultes où ils demandaient de différents cursus parce que, bon, c'est comme les signes qui sont bien établis en fonction de l'âge des enfants, etc. Donc, c'est vrai que dans les grands conservateurs et les gens, il n'y a pas de cursus adulte. À Lille, à un moment, il existait un... on appelle ça un cycle hors cursus, c'est-à-dire que les gens qui étaient amateurs qui travaillaient le soir, enfin, qui venaient travailler le soir à leur instrument étaient un très conservateur, ils faisaient de la musique de chambre ou de l'orchestre et pouvaient bénéficier d'un cours d'instrument. Et encore une fois, c'était vraiment au cas par cas, c'était pas suivi. Et le problème, c'est toujours le volume horaire des professeurs, ça coûte plus cher d'en mettre une heure ou deux pour des adultes, etc. C'est un point difficile à régler, ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'on serait très content d'accueillir ces... J'en ai eu quelques-uns, moi, il y avait des musiciens de 43, enfin, de musique du militaire qui étaient là, qui venaient travailler en plus après leur service et qui venaient prendre des cours au conservatoire hors cursus. On a passé ça hors cursus qui est difficile, donc ils avaient une carte pour travailler, ils faisaient des music de chambre, de l'orchestre et puis ils venaient de temps en temps pour d'autres ennuis. Mais c'est vrai que c'est pas fréquent. Je dirais que tout dépend des conservateurs. Si les classes sont vides, on accepte les adultes. Et si les classes sont vides, on n'accepte pas les adultes. On en change de l'Olivier. C'est pas nous, c'est pas nous les professeurs. En fait, j'ai créé des classes grâce aux adultes. Bien sûr. C'est-à-dire qu'à Limay, j'ai commencé, j'avais un adulte. Je connais Carcassé, c'est loin. Maintenant, j'ai 5h45 là-bas. À Saint-Lô-la-Fauré, j'ai commencé avec 3 adultes. Maintenant, j'ai 6 enfants. Les adultes ont arrêté pour des raisons professionnelles. Pour les petites écoles de musique, accepter les adultes au départ, c'est bien parce qu'en plus, on peut les solliciter assez rapidement pour jouer à droite, à gauche, montrer l'instrument, servir de victime aussi à la classe. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est plutôt de vous rapprocher d'une école, pas d'un conservateur régional ou départemental, mais d'une école de musique qui peut accueillir les adultes et que vous pourrez travailler avec un professeur d'Autrombone ou qualifié. Ça existe. Non, non, mais c'est ce qui s'est passé. Je suis élève de Bény. Moi, j'étais à Lançon et à Aumont et à Lançon, j'avais des adultes et j'étais content de les avoir. Moi, je suis élève, je suis un élève de Bény et d'ailleurs, il m'a fait venir quand il a ouvert sa classe, on se connaissait un petit peu et il m'a dit tout de suite écoute, moi, j'ai cette classe, je n'ai pas d'élèves. Et je sais qu'avec les plus jeunes, c'est beaucoup plus difficile parce que même, ils vont essayer une année et si les parents sont un petit peu balaxistes, mais enfin, s'ils voient que c'est dur pour leur enfant, ils ne vont pas forcément insister et puis du coup, ils peuvent perdre l'élève. C'est sûr. T'es n'importe pas. je ne suis pas forcément d'accord avec ça parce que déjà, si on commence à l'entendre, oui, mais si on parle de l'ambiance de classe, on peut peut-être on peut voyer. Donc, justement, je pense que j'attache beaucoup d'importance à l'ambiance de classe. Donc, pour moi, le premier cycle, ils n'aiment pas forcément de trombeau. Mais qu'est-ce qu'il va faire qu'ils vont rester ? C'est toutes les activités dans la classe. Alors, on a monté des comptes musicaux, donc moi, j'attache beaucoup d'importance aux comptes musicaux. Pourquoi ? Parce que c'est 16 parties différentes, 4 quatuors, un quatuor premier cycle, c'est-à-dire, c'est écrit pour première année de l'instrument, deuxième, troisième, quatrième. C'est étudié, moi, j'ai le rôle un peu le contrôleur des notes, je vais mettre les compositeurs, c'est-à-dire, je dis, ça, c'est pas possible, ça peut aller jusqu'à la quatrième position pour répondre aux problèmes des positions, etc. pour les enfants. Donc, il y a un quatuor deuxième cycle, chacun trouve son compte. Un quatuor troisième cycle, donc ça dépend où on est, si on est dans nos classes, on a les troisèmes cycles, très bien, sinon, on peut faire un partenariat avec le CRR d'un côté, et puis un quatuor professionnel, ça peut être un quatuor avec les professeurs. Et à partir de là, les enfants, ils ont envie de rester. Est-ce qu'ils y prennent goût ? Et alors, moi, j'aime bien, des fois, on met des tenues, c'est-à-dire qu'il peut y avoir le quatuor premier cycle, on va dire, avec un haut jaune, le quatuor deuxième cycle avec un haut rouge, et j'entends des fois les petits, ils me disent, quand je serai plus grand, j'irai jouer chez les rouges. Et c'est là, je dis qu'on peut développer ça. Et là, ils n'ont plus envie d'arrêter. Et du coup, je dis aux parents, vous en prenez pour 4 ans. Quand ils arrivent, ils sont débutants, je vous demande de rester 4 ans. Parce que la mayonnaise, elle ne monte pas forcément aussi tôt. Et puis, au bout de 2-3 ans, moi, je fais beaucoup de pédagogie de groupe, ils connaissent les copains, ils ne viennent pas pour moi, si, peut-être qu'ils viennent pour ce qui se passe à l'intérieur de la classe, mais pas au début pour le trombone. C'est pour ça que les petits, moi, j'ai commencé carrément en dernière année de grande maternelle. Et quand on dit qu'il est lourd, on en parlera tout à l'heure, mais il y a des choses maintenant pour aider les enfants. C'est ce que vous avez fait des... C'était le début. C'était le début. Quand j'entends beaucoup de parler de comptes musicaux, forcément, je découvre aussi. Vers la fin de mon professeur à Aumant, j'avais un élève tubiste, adulte d'ailleurs, pas très vieux, mais adulte quand même, qui s'appelle Pascal Renou, pas le Pascal Renou tromboniste hier soir, mais un autre Pascal Renou, tubiste, lui, et qui est originaire de Cholet. Et il a fait une chose que tout le monde connaît, ou presque, Colin au Pays des coulisses. Et en fait, on a fait la première représentation. J'avais fait venir Gilles Milière, en présence de mon copain Renou, et on a fait ça. Mais il n'y avait pas autre chose à l'époque. Puis après, ça s'est développé petit à petit, il y a tout ce qu'on sait maintenant, et on a un matériel quand même beaucoup plus important maintenant. Mais bon, au début, c'était bien de faire ces choses-là. Alors, après, il y a eu d'autres choses, mais... on donne en concert un conte musical, donc on a fait plusieurs créations avec Jean Climand de Célar, pour ceux qui connaissent, le compositeur du Nord. je ne vais pas retrouver les titres, évidemment. Ça s'appelle... Il y a la Fontaine ? Oui, les faves de la Fontaine. Il y a la petite suite tubinaire aussi, qui est donc toujours pour un quatuor de trombone soliste. Donc, c'est les 4 à 4 qui jouent, et accompagné par tous les stagiaires. Donc, ça va du 6 mois de trombone au supérieur. Et donc, tout est écrit et adapté pour que tout le monde puisse jouer ensemble. il y a des pièces un peu plus conséquentes où les petits ne jouent pas, ils ont peut-être des actions corporelles, ils ont des bruitages à faire, etc. Mais tout est fait pour que les petits participent avec les grands et jouent avec les grands sur scène à un moment, au même moment. C'est ça. Et comme disait tout à l'heure, Stéphane, c'est vrai que les petits qui ont 6-7 ans sont là, ils font 3 fa, 3 sols peut-être, mais ils les font, ils sont très contents de les faire, ils sont contents d'entendre le gars qui joue terrible là-haut, et puis il dit un jour, je serai avec lui et puis je ferai comme lui. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est vraiment un bon principe. C'est moteur et ça fonctionne. Il ne faut surtout pas hésiter, comme je disais aussi Stéphane, d'aller en péter les compositeurs, il faut les tanner, il faut leur dire attention. Ne faites pas des choses qui ne sont pas d'abord sympas à entendre, il faut des choses faciles, très faciles, il faut faire sur 3 autres, faire quelque chose de sympa avec des rythmes, tout ça, et ça fonctionne très bien. Et nous, on a la chance, Marquis a fait, bon, Fidzi, c'est vrai, c'était un peu compliqué peut-être pour les premiers cycles, mais on peut l'adapter. Nous, on avait fait une version adaptée, on avait simplifié la partition de trombone de chœur, donc vraiment pour des petits. Il y a le principe aussi de mélanger, il n'y a pas que du trombone. Souvent, dans la petite culinaire, il y a un récitant, il y a deux comédiens, on mélange, il y a de la chanson, donc les enfants adorent ça, il faut danser, il faut bouger, il faut faire des bruits. Ça, les gamins, ils sont captivés et les parents qui viennent les voir ensuite au spectacle sont là, les gamins, ils ne s'ennuient pas au cours de trombone. et ça, ça fonctionne. Le stage de trombone d'avril, là, on avait commencé, on l'a fait tourner dans toute la région dans Pas-de-Calais, bon, maintenant, c'est la Ligue parce qu'il fallait des locaux plus grands, mais au départ, on était à Coincis, à Saint-Omer, il y avait 25, 30 gamins et maintenant, on est à 160, donc pendant une semaine, ils sont là tous, Fab vient nous voir chaque année, il y a des petites 5 ans jusqu'à des 70 ans, donc il y a tous les âges et ils jouent tous en un moment, le groupe musical après chaque fois, il y a des larmes, etc., et là, ça soude les petits, ils sont là pour accélérer. Et juste pour dire ce que dit Christian aussi, c'est que je crois qu'il y a un problème dans les conservateurs si on vient, quand on se fait aller avec nos directeurs, si on dit, ben voilà, le projet, il coûte tant, c'est que du trombone, ça ne va pas intéresser. Si on dit, je viens avec un projet, on fait participer la classe d'art dramatique, pourquoi pas la classe de danse, faire participer les classes de formation musicale, l'éveil musicale et peut-être le chœur d'un côté ou voilà, là, ça marche, c'est un vrai projet d'établissement. Maintenant, vous entendez peut-être de vos conservateurs sans arrêt projet d'établissement et je pense que aux musiques actuelles, par exemple, on fait participer le profil, je pense, ou la classe de jazz, je pense que ça, c'est un point positif et c'est un argument auprès de notre directeur. Si j'arrive pour faire juste un ensemble de trombones, le mot transversal n'existait pas encore, mais... non, ça n'existait pas, sauf que je faisais le stage d'Arcachon pendant six semaines, sous sept ans, j'ai fait le stage d'Arcachon, donc les gens qui sont ici dans le fond sont passés par là avec Guy Destan, qui était prof au CNSM de Paris, de Trombone Bass et puis qui était à l'Orchestre Paris et donc, c'est là que j'ai connu Stéphane et Guy me disait toujours « Tiens, toi, t'es super pour les petits, tu vas t'occuper les petits. » Entre autres, Franck, là-bas. Parce que Guy Destan, c'était un excellent musicien, c'était un grand artiste et on a passé des soirées, des nuits, devant une bouteille qui finissait toujours avec le plus sec. Ne nous égarons pas, mais on se couchait à 4h15 du matin mais on n'avait pas fait que de boire, on avait discuté et on avait appris des choses l'un de l'autre et Guy arrangeait magnifiquement les choses. Il a fait Paris Canaille et Ferré et il a fait Carmina Burana où justement les petits faisaient « pom, 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 pom. » Mais ils étaient contents, ils étaient là, mais il y a d'autres. Donc ça, c'était une première chose et puis après, en ce qui me concerne, moi, j'ai toujours fait, j'ai vu toujours quand je suis arrivé au Mans, un conservateur de musique, de danse et d'art dramatique et de déclamation en plus. On avait une classe de... Et avec quoi j'ai... Avec qui j'ai fait des choses ? Avec Alain Bué qui était mon collègue professeur de chant à Alençon et en plus au Mans. Alors avec les petits, on a fait des choses, on a arrangé des choses. Avec mon collègue professeur d'art dramatique aussi parce qu'on peut réciter une fable de La Fontaine et mettre un peu de musique dessous. Et puis on a fait des choses après avec les grands. Il y a une chose qu'on a faite à Alençon et au Mans ou à Aubervilliers on l'avait faite. C'est Philippe Absalon de Schutz où il y a une voix de basse et quatre trombonistes. Alors là, il ne faut pas avoir quatre trombonistes costauds. Mais on a fait plein de choses comme ça et je trouve que on était surtout de notre temps. Maintenant, ça a changé. Mais je pense que ça a changé parce que je disais toujours à mes directeurs il faut désenclaver parce qu'on était dans notre coin les trombonnes et les trompettes et le reste et puis les autres on ne voyait pas. Moi, je cherchais faire des choses avec la classe de violoncelle. Déjà, ça change. Puis après, le violoncelle, ça ne m'a pas suffi alors je suis allé voir les chanteurs. J'ai eu la chance d'avoir en plus des collègues chanteurs superbes et puis aussi professeurs d'art dramatique. Et ça, ça a marché. On avait fait une fois une chose aussi. J'ai demandé aussi à mon directeur d'Alençon qui était Émile Lelouch, cousin du CIDAS, de nous faire un quatuor de trombone. et j'avais lu le poème de Baudelaire, Le Calumet de Paix. C'est un superbe poème. J'ai dit, M. Lelouch, il faut me faire quelque chose là-dessus. Mais avec des trombonistes qui ne font pas que souffler dans leur trombone, si vous me faites ça, ça ne m'intéresse pas. Il faut nous faire dire des choses, du poème, choisissez les moments les plus forts. Il faut qu'on dise quelque chose et il faut qu'on chante en même temps. Et Laurent l'a fait avec moi. On a fait la création à Arcachon d'ailleurs. Et Laurent l'a fait avec moi, Stéphane aussi. Et c'est le regret de mon existence de ne pas pouvoir le refaire. Parce que là, je prenais mon pied, c'était terrible. On avait fait une petite mise en scène avec déjà la fumée, vous voyez, dans les années, tout ce qu'on a vu hier soir. On avait fait de la machine à fumer, on avait fait des choses. J'avais même rajouté un gong et tout ça. Et si c'était maintenant, j'en fais encore plus. Enfin bon, j'arrête parce que là, ça commence à bouillir. On voit de plus en plus que le trombone se mélange aussi, entre guillemets, avec d'autres instruments, d'autres familles. Il fallait faire ça. Il y a Éric Pochartier qui est là. Je suis allé au mois de mai dernier à Lyon écouter le recital de master des trombonistes à Lyon, au CNSM. On entend une pièce qu'Éric a écrite où il y avait de la sac-goutte, il y avait des violons, il y avait des pianos, il y avait de la vidéo, il y avait un trombone de lisse, etc. C'était vraiment de la percussion. Enfin bref, c'était surprenant mélange, mais qui au bout du compte était extraordinaire. Et puis voilà, je ne dis pas ça parce qu'il est là. Je ne le veux pas, donc je pense à ça. Donc c'est vrai, de plus en plus, le trombone se marie avec plein de choses. Il ne faut surtout pas hésiter à le faire. Au mois de mars prochain à Lille, il y a un festival de musique et concertat qui s'appelle l'Erdorien, l'Erdorien, les jeunes ont du talent. Donc pendant un mois, il y a des concerts tous les jours, matin, midi, soir, etc. Donc c'est vraiment non-stop. Et donc il y a une semaine consacrée au piano, notamment sur Bach. Et un collègue pianiste qui a eu la bonne idée de faire jouer du Bach par des autres instruments dans le même concert. Donc là, il y a deux trombones qui iront jouer des inventions de voix du Bach, etc. Donc il y a des fûts qui vont jouer avec des guitares du Bach et tout sera mélangé. Il n'y a pas de piano ce jour-là. Donc c'est vraiment qu'il faut faire un clin d'œil comme quoi qu'il n'y a pas que piano dans les conservatoires et donc les trombones mais sont participants aussi à cet événement. Donc je trouve qu'il ne faut pas hésiter à bouger les choses. Il faut se bouger. Il y a deux ans avant le départ, en fait, on a fait une chose avec les jeudis de l'Institut. Par exemple, ça s'appelle le masque aéropage. C'était pour cinq tromboles dont il y a beaucoup de gens qui se font qui l'avaient fait avec moi. Cinq tromboles, deux petits tubas, deux gros, un récitant et des tubas qui faisaient des percussions en même temps. Et là, il fallait un chef parce que c'est difficile. Mais on a pris beaucoup de plaisir quand même à faire cette chose-là. Vous voyez, ça se rajoute avec ce qu'on veut dire. En tout cas, si je peux le retourner, ça passe très vite. C'est vrai que là, depuis tout à l'heure, on parle de projets qu'on a faits, mais c'est vrai que c'était, je crois, le point suivant de la Réunion. C'est au niveau de la motivation des professeurs. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à se bouger, à se vendre de temps en temps. Comme on le disait, on fait 16 heures de cours ou 20 heures de cours, mais généralement, on en fait 3, 4 heures, beaucoup plus. Si on se contene à faire ces 16 heures de cours, on fait son choix. Chacun fait comme il veut. Mais si on veut que ça fonctionne, je pense qu'il peut donner pendant un peu plus de temps et qu'après, on ne peut pas hésiter à faire des choses. L'illusion là-dessus, c'est rebondir là-dessus. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'avoir un directeur à Bourg-la-Reigne qui a accepté les choses illégales. C'est-à-dire que j'avais 6 élèves. Coupé la caméra. Voilà. J'en peux vivre illégalement. J'avais 6 élèves. Et donc, au début, j'avais 4 heures. Et à un moment, j'avais 8 heures. Je faisais 12 heures et il y avait 8. Il a accepté que je prenne tous ces élèves-là. On me promets pas qu'un jour, il allait me passer ces 10 heures. Grâce à ça, maintenant, je suis arrivé à 14h30. Et là, en ce moment, je fais 16h et 14h30. Et à un moment, l'année prochaine, je vais enfin arriver à avoir mes 16h. Mais... Mais t'as repris 22. Oui, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est pour avoir le temps complet. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur. Mais il faut avoir la chance aussi d'avoir un directeur qui comprenne les choses. Mais parce que moi, je ne me voyais pas refuser 7 ou 8 élèves. Alors que le but du jeu, c'est de pousser... Voilà, il faut enfoncer les portes. Au conservatoire de l'île, on n'a jamais refusé un élève. Jamais. Depuis que je suis professeur depuis 90, 90, 91, tous les enfants qui sont venus s'inspirer au conservatoire, qui ont passé l'édition, le test, je ne sais pas quoi, tous ont été pris. Enfin, je parle pour les petits, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 6, 4, après les grands messieurs parce que c'est plus difficile. Mais tous ceux qui ont envie de commencer le programme, de faire le programme, on les a acceptés. Tous. Il y a une chaîne. Et à chaque fois, on prend tout le monde. Oui, comme d'habitude, on faisait un test, mais ça ne se parlait parce que tout le monde était... C'est vrai, et encore maintenant, on se demande pourquoi on fait un test, c'est-à-dire. On approche de la fin du... On a prévu un dernier point un peu plus ludique, enfin, pas ludique, mais un peu plus léger. Est-ce que vous avez des questions peut-être avant... beaucoup de références de spectacles qui permettent de mélanger un peu toutes les générations de trombonistes, etc. Est-ce qu'il existe un livre, un site ou un blog qui référencerait un peu tout ça ? Bon, je vais en donner un temps que le pédagogue y allait piocher. Oui, oui. C'est l'adapter. Je pense que si on tape compte musical déjà sur Internet pour Trombone, vous avez toutes les bonnes choses. Oui, je pense aussi. Mais après, on peut parler. Jean-Litien ? Oui, c'est pareil. Moi, j'ai eu la chance de faire un stage avec Thon. Juste comme ça, on a fait plein de choses. Oui, M. Ferrand aussi, c'est des partitions qui ne sont pas éditées, les partitions de Guy Destank que vous cité, celle de Barbès, M. Barbès. Il y a plein de choses que moi, je rêve de refaire. Tout ce que vous pouvez parler de ce que vous avez parlé de M. Ferrand tout à l'heure, on ne les trouve pas. Non. On ne peut pas les jouer. La musique de Guy Destank n'est pas édité. C'est parce que j'ai, c'est qu'il m'a donné ça quand j'allais à Arcachon. J'en ai perdu d'ailleurs beaucoup parce que je ne suis pas quelqu'un de très ordonné. De façon très générale, pour les trombones, il y a le site qui s'appelle trombone.fr qui est un site animé par Nicolas Moutier qui est le trombone solo de l'Orchestre de Strasbourg. Il y a un site qui recense pas mal de choses. Et puis Nicolas connaît beaucoup de monde et donc ça peut être aussi un point de repère pour tout tromboniste. Je pense aussi que, bon, je suis juste, je ne vais pas trop, mais un week-end comme ceci où ce que font 4 à 4, ce que fait un trombone, ce que font tous nos aînés, c'est aussi un bon moyen de dialoguer tous ensemble. Et je pense que tous, on a des pièces qu'on joue, nous, le premier lien, de pouvoir s'échanger les partitions. Et c'est vrai que c'est un truc qui est compliqué, effectivement, la communication. Je sais que Voix Trompette, il y a un site communautaire qui existe où ils échangent énormément de choses, mais je ne suis pas sûr que ça existe pour le trombone. En tout cas, du chargé, je ne l'ai pas trouvé. En tout cas, par exemple, Nicolas, il est prêt à faire plein de choses, mais on peut l'aider. Voilà, donc si quelqu'un a envie de participer, ça peut être aussi un moyen de... Voilà, donc, est-ce que vous avez d'autres questions ? Quelqu'un veut... Ça va ? Donc peut-être on... On avait d'autres choses, mais on avait d'obligées de couper. Ils seront là après encore. Je trouve que M. Ferrand devra partir, mais vous pourrez le retrouver. Et puis en tout cas, il n'y a pas de... Je peux rester samedi. On pourrait bien sûr continuer la discussion, mais pour ceux qui veulent partir, on pourra faire une pause. Et puis on voulait peut-être finir par quelque chose de plus sympa qui était... Pas plus sympa, mais qui fait partie aussi de la vie de classe et qui est moins officielle, pas interdite encore, mais l'aspect convivial des classes ou l'aspect ludique des classes. Donc il y a maintenant des technologies qu'on peut utiliser dans nos classes que tout le monde ne connaît pas. Quand on parlait d'aller à Saint-Malo, à une époque, on faisait la manche. Donc l'été, on allait pendant une semaine dans la rue. Et déjà, on avait un tee-shirt. Donc vous pouvez voir qu'aujourd'hui, ce n'est pas le tee-shirt de Saint-Malo que j'ai, mais j'ai le tee-shirt de la classe de Bourg-la-Reine. C'est un élève qui l'a fait. Tous les gamins ont ce tee-shirt-là, mais ça, ça représente énormément. C'est-à-dire que déjà, ils savent que c'est Nico, c'est le grand qui a fait le tee-shirt. Il dessine bien. Chacun a son tee-shirt. Qu'est-ce qui se passe dans la classe ? C'est dans les conservatoires, à l'école, ils prennent leur tee-shirt. C'est quoi ça ? Et les gamins, ils se disent, et puis c'est comme ça que moi, des fois, je ne fais rien, j'ai un gamin qui arrive et je dis, comment tu as ? C'est mon copain qui m'a montré à l'école le tee-shirt, c'était le trombone. Et voilà. Et je crois que ça, c'est des choses importantes. Donc, on jouait dans la rue et ça aussi, le fait de jouer dans la rue, il y a des gens qui rencontrent et qui, voilà, ils entendent du trombone pour la première fois. Il y avait un autre aspect pédagogique, c'est que ça les faisait jouer en public. Et après, il y a encore plein d'autres choses qui existent. Il y a tous les moyens. Donc, Internet, parce qu'on en parlait, il peut y avoir des blogs, il peut y avoir des DVD, il peut y avoir... Donc, je crois que maintenant, il ne faut pas hésiter à faire plein de choses là-dessus. Oui, parce qu'il y a des moyens que nous n'avions pas il y a longtemps. Même il y a 15 ans, quand je suis parti en prête, ça a évolué beaucoup depuis 15 ans, tous ces moyens-là audiovisuels. Donc, là, il y a quand même mieux à faire. Mais, les choses du tee-shirt, c'est pas mal, parce que les temps ont changé, les mentalités aussi. Les enfants ne sont plus les mêmes, les parents non plus d'ailleurs. Parce que c'est les parents qu'il faut convaincre dans bien des cas. Et quand on a les parents dans la poche, et moi, je remercie tous les parents que j'ai eus, les parents d'élèves, qui m'ont beaucoup soutenu et en fait, qui m'ont beaucoup aimé aussi. Parce que moi, j'ai aimé beaucoup mes élèves, ça je le dis. Et leurs parents avec. Parce qu'on était devenu une famille, presque. Et c'est toujours... Je croyais 15 ans après, je n'allais plus voir personne. J'ai dit, ils vont avoir oublié leur vieux con de professeur. Excusez-moi, le vieux con, c'est comme dans le midi, vous savez, quand on dit, ça va toi vieux con, c'est un mot sympathique. C'est pas comme dans le d'or, où on dit, toi, sale con. C'est pas le souci. La manière d'offrir vaut mieux que ce que l'on offre. C'est vrai. C'est vrai, la manière d'offrir vaut mieux que ce que l'on offre. Alors donc, là, je tiens publiquement à remercier d'ailleurs tous les élèves, parce que eux me disent toujours, ah, vous avez été un bon prof. J'ai dit, oui, d'accord, mais vous savez, un prof, c'est deux personnes, c'est l'élève et le prof. On ne dit ceci pas, c'est un bloc. Et quand on veut arriver à un but, il y en a un qui rame, et on rame tous les deux. Et au bout d'un moment, quand le prof a bien ramé au début, il n'a plus qu'à rester dans le pont de la barque et c'est l'autre qui rame pour lui et lui, il se laisse aller et il est heureux. Parce que ce qui compte, c'est qu'on est heureux dans notre métier de professeur. C'est ça le professeur principal. Et moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis heureux parce que je dois plainte de mes anciens élèves 15 ans après. C'est une grande récompense pour moi. Voilà ce que vous voulez dire. C'est une question qui me sort de là. Et je crois que ça, c'est important. On en a ou on n'a pas. On parlait de convivialité tout à l'heure, c'est vrai que les mentalités ont évolué avant le professeur. Je me souviens, quand j'allais au conservateur de l'île, M. Bourret, on ne mettait pas de jean. On n'avait pas le droit de mettre de jean. C'était interdit d'avoir un jean à la classe. C'était interdit. On n'avait pas le droit. C'était déjà pas mal. Il fallait se raser. À quel âge tu as ? C'était en 81. 80-81. Il n'en était pas mal. Oui, bien sûr. Il fallait se raser. Il n'avait pas le droit de venir comme ça. Il était vieux. Oui, déjà. C'est pas classé pour ça. Il fallait se raser. Il n'avait pas le droit. Il y a des choses comme ça. Maintenant, les élèves, certains me tutoient. Moi, ils ne veulent pas me tutoyer. Et ça se passe comme ça. Pendant le stage de 31 ans, pareil, il y a l'histoire du tee-shirt. On part tous avec un tee-shirt. L'année dernière, il y avait un gamin de 6 ans qui était là au stage et il avait un petit tee-shirt S. C'est ça. Il leur avait au pied. Mais le papa me disait qu'il dort avec. Il est tout le temps avec le tee-shirt. Ça les marque. À 6 ans, ils sont marqués comme ça. Ils ne savent que l'année prochaine ils auront un autre tee-shirt. Pendant le stage aussi de 31 ans, on fait une boum avec les enfants. Les profs viennent danser. C'est terrible. Ils sont heureux en faisant un karaoké. C'est un rire de rire. Il y a autre chose qui fonctionne bien c'est les photos de classe aussi. Oui, il faut. C'est dans la classe. Ils se regardent. Ils se disent « Ah, c'est lui, c'est lui, c'est lui. » Et il n'y a pas une semaine où ils ne regardent pas leurs photos. Moi, j'ai mis en place aussi à Lille. Il y a un repas de classe fin juin. Chaque fois après les examens, on fait un repas de classe. Au départ, c'est moi qui réservais le restaurant et puis on allait manger tous ensemble à midi. C'était très gentil. On pouvait des trucs pas très chers pour les étudiants et tout ça, pour les jeunes. Et maintenant, c'est eux qui s'en occupent. Je dis maintenant « Débrouillez-vous, me dites où on va, telle heure. » Et ça se passe nous-mêmes. Je ne fais plus rien. Ils sont très contents d'organiser la fête de fin d'année. Ils amènent quelques boissons à 11h30. On prend quelques biscuits et après on va au resto. Et c'est ceux qui s'occupent de tout. Je ne fais plus rien. Encore mieux. Ils sont très contents d'organiser ça. Je reviendrai là-dessus. C'est qu'ils ne s'occupent de rien. Je crois qu'il faut sensibiliser les gens. Je l'ai fait avant. Voilà. Et essayer que ce soit les élèves aussi qui prennent en charge. L'autonomie des élèves est importante. Il faut laisser leur responsabilité et se dire qu'ils peuvent s'engager. Ça ne sert pas toujours à nous de dire « Tiens, bah, vas-y, fais un tee-shirt, fais ceci, un dessin » ou autre chose. Un autre exemple, quand Fabrice Milchard, comme on entendra tout à l'heure, avait gagné la victoire de la musique l'année dernière, il y a deux ans déjà, je ne sais plus. Le lendemain, par bonheur, il était à Lille pour une masterclass. C'était vraiment, il restait à Nantes, je crois, le lundi soir et le mardi matin à 9h, il devait être au conservateur du Fulalit. Il dit « Écoute, si tu es embêté, on décale, on change. » Il dit « Non, non, pas de problème, je prends en train. » Et il est arrivé donc à 9h30 et donc j'avais deux élèves. C'est sympa de l'accueillir avec une petite fanfare de trombone. Moi, j'étais parti à la gare à le chercher avec sa femme, avec sa compagne et ils se sont débrouillés, ils se sont installés dehors. Il faisait froid, il pleuvait presque au monde nord et on est passé devant l'Hospice Montes qui est un bâtiment trou des conservatoires. Il y a une grande pelouse, un grand parc pour ceux qui connaissent. Ils étaient installés, ils s'étaient débrouillés, ils étaient sortis les pupilles, ils étaient sortis les partitions, ils avaient fait le truc. Moi, je n'avais rien préparé du tout et on est passé là avec Fabrice, je tiens les têtes qui ont entendu une grande fanfare au moins et c'était les élèves. Il y avait une quinzaine de tromboneistes qui jouaient et Fabrice a été sur le cul. Franchement, il était très étonné et ça, c'est l'initiative des élèves parce qu'ils savent que ça faisait plaisir aux profs, ça faisait plaisir à Fabrice et puis j'étais très content de jouer devant les clins de la musique et moi, je vous avouerais que j'étais très très étonné également. Alors, alors, vite fait, on est quatre ans. vite fait, donc là, on parlait de tutors justement pour les enfants donc je ne sais pas si vous êtes au courant depuis septembre qu'il y a ce petit trombone qui vient de sortir. Je trouve que c'est une merveille. C'est un trombone en plastique, c'est très léger. Bon, ces embouchures, moi, je ne suis pas fan, après, bon, chacun, c'est le problème de ces embouchures, c'est un peu trop gros, c'est un peu calqué sur les demi-suit. Donc après, on peut en trouver d'autres, d'Olifant, je sais qu'ils font des embouchures qui sont calquées sur les six, les six courtois. Je ne sais pas si vous dites les embouchures, c'est vraiment pour les tout petits et l'avantage, je ne sais pas, si il y en a qui veulent l'essayer tout à l'heure, c'est que ça ressemble vraiment à un trombone. Et quand ça tombe ça ? Oui, c'est pas cher. Voilà, donc ça coûte dans les 150 euros pour les enfants, c'est super parce que quand ils commencent à six ans, il n'y a pas le problème du choix. Vous pourrez l'essayer, voilà, c'est une nouveauté, je crois que ça aussi, il y a un autre avantage, vous avez vu, il y en a en rouge, en bleu, en jaune, en vert et ça, mine de rien, quand on va aller présenter le trombone, on va récupérer les élèves. Merci beaucoup, donc vous pourrez, on peut regarder, il n'y a rien de nouveau pour les trouver mais ils sont là donc c'est l'occasion si vous avez des questions. Oui, on va bientôt arrêter, est-ce que quelqu'un a une question qui ne pourrait pas qu'il y ait de regrets ? Donc ça va ? Super, donc peut-être si vous voulez bien, on va s'arrêter là mais on va donner le mot de la fin à M. Ferrand simplement pour ça. Non, mais... Et puis, merci beaucoup en tout cas et puis le prochain concert c'est à 18h, vous avez une petite pause et vous l'essayez trop bonne si vous voulez discuter avec eux c'est bien sûr, je pense qu'ils sont d'accord. et puis... J'avais mis un petit mot comme ça je ne suis pas sûr que ce soit l'exacte vérité d'abord vous avez la vérité moi je trouve qu'il n'y a pas de remède miracle on a dû donner plein d'idées et tout ça mais bon après chacun voit midi à sa porte et puis suivant l'endroit souvent un tas de choses mais la réussite c'est presque quand même toujours le fruit du travail de la compétence et de la pugnacité quand on a déjà ces trois choses là à mon avis il faut être curieux pour le jeune professeur qui veut remplir sa glace il faut être curieux de ce qui se passe autour de soi il faut rester à l'écoute et puis après c'est une question ce n'est pas de recrutement c'est plutôt d'enseignement mais alors ça ça c'est pas et je crois qu'il faut être fidèle à ce qu'on a vu et entendu et puis il faut quand même douter parce qu'un bon fidèle c'est celui qui doute ce n'est pas celui qui avale tout comme ça bénébouille et puis ma foi quand on a un échec comme le disait tout à l'heure et ça m'arrive aussi de faire des présentations où j'ai eu personne zéro et pourtant on avait fait bien les choses on avait envoyé un mot aux parents et tout ça et bien ça nous amène vers la réflexion la réflexion ma foi ça peut nous apporter après une réussite future ou tout au moins la manière d'avancer mieux ceci dit après ma foi on a fait tout ce qu'on a pu on n'a rien à se reprocher c'est pas pour ça qu'on a le succès mais enfin on continue et surtout jusqu'au bout parce qu'on voit aussi des professeurs qui à la fin laissent tomber un peu les choses et baissent les bras avant la fin mais non je pense qu'une carrière c'est comme une course cycliste il faut accélérer jusqu'au sprint final et tant qu'on n'a pas franchi la ligne d'arrivée on ne doit pas baisser les bras voilà ce que je voulais vous dire merci c'était la première table ronde merci d'avoir été si nombreux j'espère qu'on en fera d'autres et puis sur d'autres thèmes si vous voulez être force de proposition n'hésitez pas bien sûr vous pouvez que l'organiser ils sont là pour vous profitez-en et puis le prochain concert est à 18h pour ceux qui peuvent rester c'est chouette il y a plein de choses qui vont passer encore merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup